La démocratisation prend au Sénégal un chemin bien différent. A la suite d'une contestation étudiante durement réprimée, le président Senghor a tiré la conclusion qu'il lui fallait assouplir son exercice trop solitaire du pouvoir. Il crée un poste de premier ministre, confié à Abdou Diouf, instaure un multipartisme limité mais réel et prépare avec soin sa succession. En août 1977, il me demande de venir le voir à Verson. Entre temps, il avait fait modifier la constitution, article 35, en 1976, dire qu'en cas d'empêchement, de décès, de démission du président de la République, le premier ministre en fonction termine le mandat. Il me dit voilà ce que je veux faire. Je t'ai dit que je voulais faire de toi mon successeur et c'est pourquoi il y a cet article 35. Maintenant, je vais me présenter au suffrage des électeurs en février 1978. Et si je suis élu, je compte partir en novembre 1981. Et à ce moment-là, tu continueras, tu t'affirmeras et tu te feras élire après. Et finalement, il est parti plus tôt que prévu. Il m'avait dit novembre 1981 et finalement, il est parti le 31 décembre 1980. Monsieur le Premier Président, après y avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé de me démettre de mes fonctions de président de la République. La Cour suprême est la gardienne vigilante de notre constitution. C'est pourquoi j'ai l'honneur, monsieur le Premier Président, de remettre ma démission entre vos mains. Je vous prie, dans le cadre de la Constitution, d'en tirer les conséquences et de recevoir le serment de monsieur Abdiouf, l'actuel Premier ministre qui me remplace. D'avance, soyez-en remerciés. J'appartiens à une génération qui a combattu Senghor avec beaucoup de virulence. Aujourd'hui, avec le recul, je suis beaucoup moins sévère à l'égard de Senghor. Il a forgé un état, il a forgé un état, et il avait une certaine vision de l'avenir du Sénégal. Je pense que c'était aussi un homme très droit. Senghor n'a pas profité du pouvoir pour s'enrichir. Je ne dirais pas qu'il est mort pauvre, mais enfin, ça n'a rien à voir avec Mobutu ou qui que ce soit d'autre, dans le genre président qui s'en met plein les pochets. Abdiouf, haut fonctionnaire rigoureux, major de l'école de la France d'Outre-mer, succède à celui qui tenait tant à ce qu'on le nomme le poète président, et non l'inverse. Évidemment, j'avais dit que la démocratie serait élargie, renforcée, consolidée. Et je dois dire que sur ce point, le président Senghor n'était pas d'accord avec moi. Je dois le dire très honnêtement. Il considérait que quatre parties, c'est assez pour un pays comme le Sénégal. Ce qui est vrai, ce qui était vrai aussi. Mais de notre côté, est-ce que je pouvais laisser dans la clandestinité un parti comme le RND de Cheikh Antadiop, est-ce que je pouvais laisser dans la clandestinité beaucoup d'autres branches de la mouvance marxiste-léniniste ? J'ai considéré que mon devoir, pour décrisper la situation, pour permettre au pays d'aborder les vrais problèmes et ne pas être toujours dans des guerres de politique politicienne ou dans des tentations de répression parce que tel parti non autorisé s'est réuni alors qu'il ne devait pas se réunir, j'ai dit que la meilleure solution, c'est d'ouvrir le multipartisme intégral. Et je l'ai fait.